salut à tous les amis on se retrouve sous la pluie et justement c'est le thème de la vidéo donc on va voir ça ensemble comment rouler sous la pluie parce qu'il faut vraiment vraiment faire attention sur plein plein de paramètres et le premier que j'ai croisé juste avant mais je filmais pas c'est les parapluies les amis donc en dehors de la route nous comment c'est dangereux avec une roue faut aussi penser aux autres comment ils sont équipés et ils sont équipés beaucoup de parapluies et le problème c'est qu'un parapluie quand vous êtes debout normalement vous passez en dessous mais quand vous croisez un parapluie en giron vous êtes surélevé sur le pneu et bien souvent vous arrivez la tête au niveau du parapluie il faut bien faire attention il faut bien les éviter se mettre bien loin et pas voilà comme là où j'ai de freiner d'éviter sinon je vais prendre une parapluie dans la tronche d'être bien attention à ça donc ça fait attention à tous les gens qui sont autour parce que les gens ils courent ils veulent pas être mouillés il n'y a plus vraiment des cordes on peut voir sur le côté à droite au niveau des voitures les gens s'arrêtent n'importe comment pour laisser passer les autres avec les parapluies enfin c'est vraiment un des plus grands enjeux pour nous en roue après le fait qu'on voit moins bien la route effectivement avec la flotte et faire attention si vous avez une dure roue même si c'est étanche de ne pas rouler dans les autres flottes merci de ne pas rouler dans les grosses grosses flaques d'eau parce que la roue est étanche mais il peut s'avérer parfois que que le trou est plus gros que ce que l'on pense donc le problème c'est pas la roue qui va s'arrêter ou autre justement il n'y a pas trop de soucis le problème principal va être attendez je n'ai pas l'objectif le problème principal va être que vous allez avoir les pieds trempés parce qu'il faut bien s'assurer que les calciers soient au dessus de la flaque d'eau sinon vous allez être trompés et vous allez passer vraiment un sale moment vous allez avoir froid toute la journée donc il faut vraiment faire attention et pas vouloir gagner quelques secondes en prenant un risque inutile il fait vraiment bien ça c'est une vidéo que je voulais faire vendredi sous la pluie je voulais la faire au final j'ai pas pu eu plein de problèmes j'ai pas eu beaucoup de temps j'ai dû j'ai dû faire d'autres choses et donc j'ai décidé de faire une vidéo de deux minutes de ne pas la faire je l'ai supprimé finalement pour la refaire mieux donc l'effet est vraiment vraiment très froid du coup en plus j'ai une main la main qui tient la caméra elle a pas de gants enfin j'ai une caméra pourrie donc enfin c'est un téléphone donc j'utilise l'écran tactile donc voilà donc comment rouler sous la pluie toutes les plaques d'égout on va rien voir toutes les plaques d'égout il faut les éviter au maximum effectivement quand vous êtes en temps normal rouler dessus n'est pas un souci même je vous le conseille quand c'est des routes un peu défoncé ça permet à la route se remettre bien droit pendant quelques secondes et donc moi je roule beaucoup sur les plaques d'égout dès que j'en vois une sur les trottoirs par exemple ça permet quand il y a plein de bosses plein de pavés ça vous permet de justement que la roue se remette bien droite et vous de soulager quelques quelques secondes vos vos jambes parce que toutes les bosses à encaisser des fois ça fait un peu mal genre ma force fait une petite pause et donc là il faut les éviter à tout prix quitte à faire un détour parce que là ça glisse donc logiquement la roue c'est comme un pneu de voiture ça c'est évacue le que c'est donc fait attention c'est pas juste un pneu lisse un pneu usé moi j'ai un pneu qui est assez neuf donc ça va plutôt bien j'ai juste à être prudent il faut vraiment faire attention les amis à tous les trottoirs plein de flotte à tous les endroits comme ça là on voit pas très bien en fait c'est des endroits où où il ya une flotte mais énorme en fait et donc voilà s'ouvre les dents et vous éclabigez etc et si vous ne voyez pas tous les trous qu'il y a en dessous s'il peut avoir fait un clou ou autre et c'est une chute assurée ça vous soyez bien prudent et attention aux voitures les gens quand il pleut ils vont vraiment une visibilité vraiment moindre donc vraiment être beaucoup plus vigilant alors oui certains se disent sous la pluie il vaut mieux éviter de rouler ou sous la neige etc voilà il vaut mieux prendre les transports en commun tant pis moi je suis partisan des gens qui c'est comme les motards on dit que les motards sont des motards qui sont des motards toute l'année sans prendre de risques bien sûr mais en roulant même s'il pleut s'il fait froid ils roulent c'est un peu pareil je pense pour les rouleurs il y a les rouleurs du plaisir ils se font des balades le week-end quand il fait beau etc ils ne prennent pas trop de risques et il y a ceux qui comme moi travaillent tous les jours et qu'en ont besoin et qui gagnent vraiment du temps et effectivement je pourrais prendre les transports arriver un port tard m'excuser etc mais j'aime bien un jour rouge j'adore ça me donne vraiment une bonne humeur dans la journée et et sans ma petit mon petit trajet quotidien bah c'est vrai que je suis de moins bonne humeur en toute ma journée en fait ça me motive vraiment ça me réveille agréablement même quand il pleut bah je suis vraiment bien réveillé en fait il faut faire super attention là je suis désolé il fait un peu nuit du coup dès qu'il pleut il fait pas très jour le matin parce que bon il doit être 7h40 là bon j'arrive quasiment donc voilà surtout les amis faites attention surtout aux parapluies faut vraiment les regarder tout le temps tout le temps faut ne pas ne pas tourner le regard quand il y a des parapluies sur votre chemin parce que c'est super important et les pavés soyez encore plus vigilants c'est vraiment dangereux les flats d'eau attention à ce qu'ils peuvent en dessous des voitures voient moins bien et puis tout le monde tout le monde du coup sous la pluie ils courent se dépêchent etc donc vraiment soyez méfiants et soyez prudents les amis parce que c'est pas vraiment d'avoir un accident j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pu vous rendre compte de certaines choses que vous n'avez peut-être pas assez attention aux piétons ou par exemple aux parapluies moi avant je pensais pas du tout je passais normal et c'est en roulant je me suis rendu compte ah oui un parapluie deux parapluies ah oui c'est dangereux en fait faut vraiment les esquivre donc je vous laisse j'espère que vous avez passé un bon moment allez salut tout le monde à la prochaine bye bye